Instants coraniques Réflexions illustrées sur un ayah par jour et une trame pour votre propre carnet de bord coranique. Nous sommes au Juzdis et le verset d'aujourd'hui vient de la Sourah Tawba, verset 40. Inna allaha ma'ana En effet, Allah est avec nous. Vous rappelez-vous la dernière fois où vous avez fait quelque chose de nouveau ou d'énervant ? Peut-être que vous deviez aller déposer un mot au bureau du directeur et vous auriez préféré avoir un ami avec vous ou encore que vous deviez faire un discours en public et vous rechercher un visage familier dans l'audience. Peu importe la situation inconfortable à laquelle vous pensez, « Imaginez que vous ayez l'ami parfait avec vous tout le temps. Pour tout ce que nous traversons, Allah est toujours avec nous. » Le mot dans ce verset provient en fait de notre Saint-Prophète à un moment où ses ennemis le recherchaient et voulaient le tuer. Le Saint-Prophète était accompagné d'un autre homme et ils se sont réfugiés dans une grotte. Pendant qu'ils y étaient, l'homme qui accompagnait le prophète devint extrêmement anxieux et inquiet car si on les retrouvait, ils seraient tués. Mais le Saint-Prophète lui dit, « Ne sois pas triste, Allah est avec nous. » Verset, continuons en expliquant comment Allah envoyait sa sakina, sa paix et sa tranquillité sur le Saint-Prophète et lui donna la force et le succès. Vous avez certainement entendu à propos de la suite de cet événement. Allah, subhanahu wa ta'ala, envoya une araignée tisser une toile et un oiseau bâtir un nid à l'entrée de la grotte. Quand les ennemis du Saint-Prophète s'approchèrent de la toile et du nid intact, ils n'ont pas osé pénétrer dans la grotte. Quel miracle incroyable et quelle confiance et foi incroyable le prophète avait. À un moment où sa vie était en danger et que nous avons l'impression qu'il n'y avait nulle part où se cacher, le prophète ne panique pas et reste complètement calme en disant « Allah est avec nous ». Se rappeler ce verset dans les moments de stress ou d'incertitude peut se révéler être un vrai réconfort. « Allah est avec nous ». Choisissons quelques mots-clés pour nous aider à nous rappeler et à enregistrer ce passage. Étant donné qu'il s'agit ici d'une expression courte, j'en ai choisi une « ma'a » qui signifie « avec ». « Ma'ana » dans ce verset avec un « na » supplémentaire signifie « avec nous ». Avoir des petites images nous aide à mieux retenir les mots. Vous pouvez choisir n'importe quelle image qui vous aide. J'ai choisi un petit personnage avec un champ de force positif autour de lui représentant comment Allah est avec nous. Disposez le vôtre comme vous le souhaitez. Je mets le numéro de « Jouz » comme titre en haut et j'aime écrire le verset en arabe et en français. En bas, j'ai nos mots-clés pour m'aider à me souvenir du verset. La partie la plus importante, je pense, est l'espace pour que vous puissiez écrire votre propre réflexion sur le verset, ce qu'il signifie pour vous. Et la partie intention est pour notre initiative personnelle, une étape pratique que nous pouvons faire pour appliquer ce verset. Peut-être que nous pouvons apprendre à réciter ce verset quand nous nous sentons seuls ou que nous avons peur. Peut-être que nous pouvons l'utiliser pour nous aider à rester calmes dans les moments stressants. Alors, allez-y et notez le passage d'aujourd'hui comme vous le souhaitez, en vous souvenant d'y mettre vos mots-clés et des petites images pour le rendre plus facile à retenir. Il serait fantastique que nous puissions nous inspirer mutuellement. Partagez vos notes coraniques dans les commentaires pour qu'Inch'Allah nous puissions tous apprendre ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !